Dans la vie, on fait parfois des rencontres authentiques, simples, brutes. En haut de ces quelques marches se cache quelqu'un que j'ai apprécié découvrir au détour de mon métier. Restaurateur, il m'a contacté récemment pour mettre en image une belle œuvre de sa vie, son restaurant. Mais c'est aujourd'hui une autre partie de lui-même que j'aimerais vous faire rencontrer. Celle-ci, plus intime. On parlera alors de musique, d'écriture, mais pas que. Des questionnements. D'à quel point il est dur aujourd'hui d'oser croire en soi, loin des zones de confort. Laissez-moi passer par pitié dans ce pré. Je reviendrai vers vous avec un l'âme embouquée. Viens, viens, suis-moi. Prends ta palette avec toi. Alors j'ai pris ma palette, une caméra et quelques micros pour vous présenter Michel Choisy. Un auteur-compositeur-interprète qui part à l'aventure de produire sa musique. Alléluia. Salut Michel. Salut. Alors on est dans ton antre, dans ta cabane. Ouais, petite cabane, je me retire parfois. D'accord, et qu'est-ce que tu fais par ici ? Tu écris ? Ouais, j'écris, je regarde, je sens. Je réfléchis à la suite de ma vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie, la passion, c'est la musique, c'est toujours la musique. Et puis je suis restaurateur et je cherche à faire plaisir aux gens, les accueillir dans un cadre qu'il faut entretenir. Mais le côté un petit peu sauvage des fois me rappelle à l'ordre. Donc voilà, c'est ce mélange de rigueur et de laisser aller qui m'anime souvent. On a vu que tu étais restaurateur. Et quels sont tes projets alors ? L'après, c'est toujours cette passion musicale, cette passion de créer. Quand on se retrouve tout seul avec une guitare, un piano ou autre, et qu'on arrive à mettre quelques mots sur un papier et arriver à trouver une belle petite mélodie qui concorde avec tous ces mots, c'est quand même assez agréable. Tu m'as fait écouter un super morceau que tu as écrit et composé. Tu es guitariste, on a vu. Tu es chanteur aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce morceau, sur ce qui va se passer dans les prochains temps ? Alors ce morceau, c'est une première réalisation personnelle puisque jusqu'à ce jour, toutes les petites compositions que j'avais pu faire concerner le restaurant et après avoir fait ses essais, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas avoir des propos qui me correspondent beaucoup plus et qui sont, je pense, assez personnelles dans mes histoires de vie. Toutes les réflexions qu'on peut avoir quand on se retrouve seul avec une guitare. De toi, de moi, quand est-ce que tu deviens mon roi ? De toi, de moi, quand est-ce que tu deviens mon roi ? J'adore ce morceau. C'est quoi tes goûts musicaux ? Ben voilà, Sting, un personnage qui est Steve Hooner aussi beaucoup et puis d'autres personnes. Et toi alors, du coup, en ce qui concerne l'album, on peut parler d'album ? Ce premier morceau, j'ai vraiment d'alentation d'y aller à fond, c'est-à-dire de l'arranger. Donc il est arrangé en studio avec un ami bassiste d'ailleurs qui compte beaucoup pour moi. Tout est déjà écrit. Le premier dictera l'avenir des suivants. Si j'arrive à avoir le financement que je veux, je ferai un petit tournage que j'espère être magnifique. Dans cet endroit que j'ai envie de faire découvrir, ça me plairait beaucoup en plus. On vous en dira plus, je pense, dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Et peut-être un dernier petit air de guitare sur ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de nous faire écouter. Ouais, l'évocation d'un prochain morceau, par exemple. Allez, vas-y. C'est sur ces quelques notes que l'on clôture ce portrait. Croyez-moi, il faut du courage pour se lancer en autoproduction. Étant passé par là, j'ai réussi à convaincre Michel de monter une cagnotte participative pour l'aider dans les dépenses de la réalisation du clip. Vous la trouverez en lien de cette interview. En l'espérant trouver en vous un relais de sa belle énergie et des oreilles à ravir. Peut-être que de l'ombrette à la lumière, il n'y a parfois qu'un seul pas à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada